Coucou mes petits chéris, je viens faire ici un petit rappel, je viens d'avoir une personne là qui, voilà, on a échangé et puis on s'est aperçu que son lieu de vie était très chargé. Donc là, le sujet de cette vidéo, ça va être de penser à purifier régulièrement votre lieu de vie. Alors, quand, pourquoi, voilà. Alors, je vais essayer d'être très concise et puis de vous dire ce que moi j'en pense. Je ne dis pas, je ne détiens aucune vérité, je le dis, je le redis. Mais voilà, c'est ce que moi je ressens. Je pense que je ne suis pas seule à ressentir tout ça. Donc, quand, nettoyer, purifier son lieu de vie, alors là, ça peut être suite à une maladie. Ça fait du bien de purifier. Alors, suite aussi à une séparation, un décès, une perte d'emploi, un changement de travail, d'un lieu de travail, un changement de lieu aussi, changer de maison au moment de changer d'appartement ou de maison. Alors, le pourquoi vous devez, vous allez nettoyer, purifier votre lieu de vie, c'est pour enlever tout ce que la maison reçoit comme information au moment où vous y vivez ou les personnes d'avant. Donc, toutes les émotions, les colères, la tristesse, voilà. Il faut enlever tout ça. Alors, pour ce faire, vous allez d'abord faire un grand ménage. Vous allez ouvrir portes, fenêtres, vous allez sortir votre balai, votre aspirateur, vos torchons, vos serpillères, bref, faire un super grand ménage. Dans les armoires, les tiroirs, faites du tri. Laissez les portes des armoires, des tiroirs ouvertes pour pouvoir faire la suite. Qu'est-ce que je prends encore ? Pourquoi alors donc enlever tout ça ? Comment on va le faire ? Et quelles sont les petites choses que moi, j'utilise, pas au quotidien, mais j'utilise énormément, aussi presque au quotidien quand il s'agit du sel. Alors, on va, en passant, en faisant quelques petits rituels, on va inviter les ondes positives à s'installer chez nous. C'est ce qu'il faut faire. Caressez vos murs, demandez à ce que vos murs reflètent que les ondes positives, que l'amour, que les personnes qui rentrent chez vous se sentent bien, qu'elles se sentent quasi comme chez eux. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher, parce que dans tous les cas, nous, on sera bien mieux aussi. Donc, un des rituels les plus courants, c'est la sauge, le bâton de sauge que vous passez chez vous. Alors, comme vous passez la sauge, vous visualisez bien que la fumée va enlever tout ce qui est négatif pour être remplacé par du positif. L'encens. Alors, l'encens privilégié, l'encens en petits granulés, parce que l'autre, c'est souvent à moins. Vous sachiez qui a fait le bâton d'encens, s'il n'y a pas de colle, de choses comme ça qui sont nocifs à respirer. L'encens, donc, moi, pareil. Ce que moi, j'utilise régulièrement, c'est ou de l'oliban, ou du bois de centale, ou le pontifical, ou le mari qui défait les nœuds. Le mari qui défait les nœuds, souvent, quand il y a des colères, des chamailleries entre couples, ou des choses qu'on n'arrive pas à mettre à plat, et là, c'est un encens qui va bien aider ça. Alors, on a aussi le bol tibétain, dont je viens de faire l'expérience avec une personne. Ça, super bien aussi pour vous passer dans toute la maison. Et ce bol, avec les vibrations qu'il émet, va chasser ce qui est négatif. Le tambour, très, très efficace aussi. Moi, perso, ça fait beaucoup, beaucoup d'effet sur moi. Le chant, chanter partout. Vous traversez la maison en chantant. Pareil, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a les clochettes aussi. Vous pouvez agiter des clochettes. Tapez dans vos mains. Ça aussi, ça crée des ondes. Voilà, on enlève le négatif. Et pour moi, ce que j'utilise au quotidien, c'est le sel. J'en ai déjà fait des vidéos, mais du sel à la maison. Vous pouvez mettre aussi du sel dans les quatre coins de la maison ou de pièces que vous sentez plus chargées. Le sel, moi, j'en ai dans un bol d'eau. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo. Je vais essayer de mettre un petit i au-dessus de la vidéo. Le sel, le savon aussi. Quand vous vous sentez particulièrement fatigué, agressif, quand vous ne vous sentez pas ce que vous êtes d'habitude en vous-même, prenez un bain avec du sel, avec un peu de sauge aussi. Prenez une douche avec, sur le gant de toilette, le savon que je vous ai donné, la recette aussi. Je vais essayer de vous la mettre là. Voilà, faites tout ce qu'il est en votre pouvoir pour chasser ce négatif que vous avez en vous, autour de vous, pour vraiment élever vos vibrations et vivre une vie beaucoup plus légère. Voilà, c'est tout ce que je vois pour le moment. J'avais juste envie de vous dire ça suite à la personne que je venais de rencontrer. et je vais vous tirer juste une petite carte de Namasté pour voir si ça correspond avec le sujet de la journée. Mais prenez soin de vous. Je le dis, je le redis. Voilà, prenez soin de vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être mieux, pour aller mieux, pour vibrer plus haut. En face, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous vibrez haut, vous rencontrerez une personne qui va vibrer au même taux que vous. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Et puis, si vous voulez rencontrer quelqu'un pareil, purifiez votre maison de manière à ce que la maison, quand il entre, que la personne rentre, se sente beaucoup plus apaisée, bien dans cette maison. Donc, du coup, ça va matcher encore plus vite. Voilà, alors on a cette belle personne qui est en train de méditer, de prier, d'ouvrir son cœur, le chakra du cœur, là. Elle est bien ancrée. On voit les racines qui partent au sol et on voit qu'elle est en pleine communication en même temps avec tout le système au-dessus de nous-mêmes. Alors, bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors pour un temps. Tu vois la vie est telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Je vais vous le laisser. Voilà, vous ferez pause pour pouvoir bien le relire. Bon, ben, écoutez, ça fait vraiment suite à ce que je viens de dire. D'ailleurs, la fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors, voilà, on vient de parler de nettoyage énergétique justement et du coup, on voit beaucoup plus clair en nous-mêmes. On ouvre notre chakra du troisième oeil et on ouvre son cœur surtout pour recevoir toutes les informations et tout le divin qui nous parle. Et bien, c'est parfait tout ça. Écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous faire plein, plein de gros câlins d'amour comme d'habitude et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501